Hello, hello les amis, bonjour à tous et bienvenue sur la window. On se retrouve pour le tirage sentimental des énergies de ce vendredi 19 juin. Donc on va voir quelle est l'histoire d'amour du jour. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas résonner avec tout le monde. Mais j'espère que cela peut correspondre à votre situation et vos circonstances. On va voir si les cartes peuvent vous aider. Alors on va commencer tout de suite avec le grand tarot. Non, ce n'est pas ça le nom du tarot, c'est le tarot grand luxe. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir au niveau du sentimental ce que les cartes ont à nous livrer comme message aujourd'hui. On va regarder un petit peu ce qui vient de se passer pour vous précédemment. Tempérance, du temps pour vous, pour prendre soin de vous, pour vous nettoyer de mauvaises addictions. En tout cas pour vous sentir bien dans votre corps, dans votre esprit. Ok, ça c'est bien. Ouais, ici vous nettoyez par rapport aux craintes, aux peurs, à l'attachement ou comme ça. Tempérance vient faire du ménage. Tempérance vient faire beaucoup de ménage par rapport à des bagages du passé. Une situation qui a été lourde à portée, qui a duré longtemps. Qui a duré longtemps, longtemps, longtemps. Et là, santé comme libérance, libérance, tempérance a l'envie de se libérer de ces énergies-là. Ça a été pesant. Ça a été pesant et ça a été difficile à affronter. Difficile à accepter. Ok. Donc, présentement, la papesse, recherche d'équilibre. On est à l'écoute de son intuition. On ne dit pas tout, mais on se protège. Roi de coupe, beaucoup, beaucoup. Non, cavalier de coupe. Il y a une proposition ici. Il y a une proposition d'amour que vous mettez en pause. Ici, ça me parle que... Vous avez une proposition d'amour qui est là que vous mettez en pause. Vous ne vous sentez pas tout à fait prêt ou prête à accueillir ce cavalier de coupe. Parce qu'il y a encore des résidus là, du passé. Mais vous y réfléchissez. Vous n'êtes pas contre. Pourquoi pas accepter une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire, ma foi. Alors, 7 de denier. Ça, c'est à venir. Cavalier de bâton, bah dis donc. Je vais voir retenir beaucoup les choses alors qu'il y a des prétendants à la porte ou des prétendants qui viennent frapper. Ouais. C'est de tourner le dos à ça qui vous pèse. Pourtant, on me dit bien que c'est passé. Vous avez nouveau commencement ici, les amis. La fin du passé pour planter une nouvelle graine dans votre vie sentimentale. Donc, nous avons la roue de fortune ici, qui nous parle ici pour vous, ma foi, d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle page à écrire. D'un nouveau cycle. Et puis, une surprise, le destin. Une rencontre comme ça, inattendue. On va voir ça. Qu'est-ce que vous faites si vous rencontrez quelqu'un ici qui correspond à ce que vous souhaitez vraiment ? Parce que vous avez le neuf de couple. Le neuf de couple, c'est manifester vos souhaits, vos rêves. Vos souhaits ou vos rêves deviennent réalité ici. Et avec la roue de fortune, le destin qui s'en mêle, c'est fort probable. Fort, fort probable. Que ce soit en train de se manifester pour vous. Et alors, je vous sens dans une énergie de... J'en veux pas, pas maintenant. Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe pour que ça... Ça vous rebute à ce point-là. Ça a l'air si beau, ça. Bon. Vous êtes dans cette énergie-là. Pourquoi pas ? Vous êtes sur la défensive. Alors que vous aviez toujours rêvé de ça. Bon. Tempérance, elle est bien. Je ne la recouvre pas. Bien. Ce 8 d'épée-là, effectivement, vous vous en détachez. Vous acceptez, malgré tout, que les choses doivent changer maintenant. Que vous retourniez dans votre pouvoir. Ici, avec la reine de bâton, pour certains d'entre vous, c'est accepter votre indépendance, votre liberté, votre célibat, votre pouvoir de séduction aussi. Il y a vraiment cette notion de... Vous pouvez plaire, vous pouvez avoir confiance en vous, ici. On va recouvrir ce 10 de bâton. Il est temps de vous faire justice, de reprendre votre plein pouvoir. Ici, vous coupez vraiment avec tout ce qui était nocif. Vous voyez, c'est le jugement à nous. J'allais dire à nouveau, parce que je pense qu'on l'a eu sur le général. C'est... Vous renaissez à vous-même. Vous coupez avec d'anciens schémas, d'anciens liens. Ça a été très pesant, ça a duré longtemps. Donc, ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Mais vous avez l'empereur en plein centre et l'empereur, il reprend position. OK ? Il reprend pleinement position. C'est puis oui. Donc, il y a cette notion de vouloir être juste, mais de vouloir prendre une décision par rapport à ce qui ne fonctionne. Pas dans votre manière de porter un passé toxique, nocif et douloureux. Il est temps de faire table rase. Et vous faites table rase. OK ? Vous faites table rase et en plus, vous me nettoyez bien ça avec la route fortune. Donc, en plus de nettoyer le passé, vous passez la serpillière pour que le sol soit bien propre, vous voyez. Donc, ça, c'est bien. Pour moi, c'est ce qui s'est passé précédemment pour vous. Vous avez pris conscience de personnes qui avaient de l'emprise sur vous ou de quelque chose qui a duré comme ça longtemps, longtemps, longtemps. Parce qu'empereur et diable, ça peut vraiment être une personne manipulatrice que vous aviez autour de vous. Et là, la justice, vous tranchez. Vous reprenez le contrôle. Vous décidez. Alors, la papesse. La papesse, vous savez, elle se reconstruit. La papesse, elle se ressource. Elle se nettoie. Elle se rééquilibre. D'autant plus avec tempérance au-dessus. Et il y a cette acceptation d'avoir été dans une forme de désillusion précédemment. D'avoir eu quelque chose qui s'est passé, qui paraissait trop beau pour être vrai. Parce que le diable, c'est un petit peu ce set de coupe. C'est une personne très belle, très passionnée ou comme ça, mais qui peut avoir une forte emprise sur nous et après nous maintenir via la passion, via la jalousie, via la possession. Vous voyez des choses comme ça. Et je vous vois avoir tourné le dos à ça et être dans une phase un petit peu de repli. Mais secrètement, vous êtes en train d'accepter l'idée que tout ça est derrière vous et qu'une nouvelle histoire est possible avec l'as de denier. C'est de vous ouvrir à une nouvelle possibilité, à une nouvelle offre. On va voir ce cavalier de coupe. Cavalier de coupe, cavalier de denier, roi de denier. Pour moi, vous cacheriez bien l'idée de faire une nouvelle rencontre. Présentement, j'ai l'impression que quelqu'un est là avec un fort potentiel. Mais il y a cette hésitation. Il y a cette hésitation de votre part. C'est une bonne personne ici. C'est une personne qui a une jolie situation, qui réussit professionnellement, qui est stable. Mais vous vous méfiez. Maintenant, vous vous méfiez. Parce que... Il y a eu la désillusion précédente. Donc, le pendu qui attend, qui ne fait rien, qui attend de voir, qui ne se précipite pas. Le pendu, il a peur de se planter. OK, il y a encore des craintes qui sont là. Le 9 de denier. Là, le 9 d'épée. Vous avez le 8 d'épée. Vous avez fait le nettoyage de tout ça. Mais on sent que... Vous prenez votre temps parce que... Vous ne vous sentez pas tout à fait prêts ou prêtes. Je pense que vous pouvez accueillir cette histoire-là. Mais... C'est une histoire qui va démarrer vraiment doucement. Parce que chez vous, il y a une forte déception. En fait, vous voyez, il y a une personne qui avait vraiment beaucoup d'emprise sur vous, malgré vous. Et ça s'est terminé. Ça, c'est certain. Mais vos nuits ne sont pas encore faites de beaux rêves, quoi. On se réveille encore la tête entre les mains. Ok. Vous allez prendre votre temps avec le 7 de denier, pardon. Le 7 de denier. Vous allez prendre le temps. Je pense que vous pouvez accueillir cette graine, mais que vous allez prendre le temps. J'ai une nouvelle rencontre ici avec une personne qui a un potentiel. Qui a un potentiel. Qui peut vous aider à aller de l'avant. Mais ça, c'est si vous l'accueillez. Parce que vous avez aussi le potentiel de rester bloqué dans le passé, dans l'attente du passé. C'est à vous de voir. Parce que ça me dit que vous avez ici cette notion d'amour, d'âme-sœur ou comme ça. Et vous l'avez déjà vécu et que vous avez été dans la désillusion. Donc, vous avez tourné le dos à cette notion-là. Et je pense que du coup, vous êtes timide par rapport à l'idée d'aimer de nouveau comme un enfant. Vous voyez ce que je veux dire ? D'ouvrir votre cœur pleinement. Ceci étant, à venir, vous allez de l'avant. Pour moi, vous allez vers une nouvelle rencontre ici. Vous allez vous ouvrir. Il se peut même que cette personne qui a une jolie situation comme ça vous propose un voyage. Vous voyez ? Voyons voir ce cavalier de bâton. Parce que ça se trouve, il y a encore une autre proposition d'une autre personne. Ok. Ce cavalier de bâton, c'est cette personne qui revient à vous. Cette personne avec qui c'est terminé. Et qui revient vers vous en vous disant « Ah, tu me manques comme ça. » Tentation, les amis. Et ça, c'est le diable. Ou bien c'est vous qui provoquez une situation pour faire revenir cette autre personne. Pour tester, en fait. Où est-ce que vous en êtes ? Où est-ce que vous êtes malgré tout dans le brouillard ? Et comme vous avez des nuits difficiles, c'est très étrange, mais... Pour moi, malgré tout, vous fermez votre cœur à ça. Mais je pense que vous testez ça pour vous offrir l'opportunité d'aller vers cette nouvelle histoire. Parce qu'il y a une nouvelle histoire, ok ? Mais je vois que vous construisez un mur entre cette nouvelle personne et vous-même. parce que vous avez besoin de prendre votre temps, tout simplement. Voyons voir ce neuf de bâton. Ouais. C'est-à-dire que... Vous plaisez vraiment beaucoup à quelqu'un. Quelqu'un vous observe, mais vous prenez du temps pour vous. Vous êtes dans une forme de guérison ici. Vous voulez aller de l'avant, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Vous pourriez passer à côté de cette nouvelle histoire, vous savez. Je vous le dis honnêtement. Je vous vois regarder dans une direction qui ne vous rend pas heureux ou heureuse. Et la direction où il y a un potentiel pour vous, la rencontre où il y a un potentiel. une personne qui vous voit comme quelqu'un de très agréable, quelqu'un avec qui on a le sourire, on passe de bons moments comme ça. Je vous vois être très, très passive ou passif par rapport à cette personne-là. Cette personne-là est très en joie de communiquer avec vous, de vous proposer quelque chose. Et je vous vois mettre un frein à ça. Je vous vois mettre un frein à ça. C'est dommage. Enfin, c'est dommage. Ce n'est pas à moi de vous dire, mais... Je pense que cette histoire vous a pas mal détruit. Forcément, s'il y a une emprise telle que je la vois là, oui, c'est douloureux. Et puis... Voyons voir ce que l'univers a à nous dire. Aller de l'avant, tourner le dos. C'était une désillusion. Ça nous arrive à tous. On est humain. OK. Vous avez des propositions qui vous sont offertes. Mais ça vous demande de tourner une page. De tourner une page de votre vie et d'aller de l'avant. Et avec le 8 de bâton, vous avez plein de belles choses qui peuvent se manifester ici. Vous avez des communications qui sont là. Donc, ma paix, qu'est-ce que tu fais ? J'ai ma pi-oui qui me fait des bêtises. Qui veut des câlins, mais qui me fait des bêtises. OK. Je vais recouvrir un petit peu pour terminer là-dessus sur le tarot. Alors. Cette désillusion qui est là. Le souci, c'est que je vous vois dans l'attachement et dans le manque d'une personne que je ne retrouve pas dans votre tirage. Et je pense que la désillusion est là, en fait. C'est que vous voyez une personne comme un roi de coupe alors que vous avez affaire à un empereur diabolique. Et vous n'arrivez pas à faire face à cette réalité-là. Et ça doit être assez bouleversant pour vous. Pardon de vous dire les choses comme les... C'est ce que les cartes me disent. Donc moi, je... Je ne vous dis pas... Je n'ai pas de jugement par rapport à ça. Je vous dis juste ce qu'elles me disent par rapport à votre désillusion ici. Le monde... Le monde vous ouvre les portes du bonheur, d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle passion. qui peut vous mener à un 10 de coupe. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est beau. C'est très, très beau, les amis. C'est vraiment beau, ça. Si vous arrivez à prendre conscience, à accueillir et à être dans ces énergies de tempérance pour... Vous voyez ? Ressusciter, là. Si je pouvais avoir le jugement sur le vide de bâton, vous comprendriez ce que j'essaye de vous exprimer. Parce que là, j'ai une personne qui pourrait vous inviter et avoir vraiment envie de... de vous offrir de la passion, de l'amour, vous cajoler, vous... vous prendre soin de vous. Et c'est une personne qui... qui est bien dans sa vie. Regardez ça. C'est une personne cavalier de couple qui arrive, qui est romantique, qui a des mots doux et qui veut en même temps, qui comprend qu'il faut y aller doucement avec vous. C'est une personne stable. C'est une personne stable. Et vous, vous vous dites je me méfie, je ne vais pas aller trop vite avec cette personne. Mais il y a un bon potentiel. Non, ne me dites pas ça. Je pense que... Cette nouvelle personne qui est là, qui est déjà là dans votre vie, parce qu'elle était dans le présent, il y a un vrai potentiel avec elle. Mais... Le truc, c'est que je vois que vous avez peur que ça aille trop vite avec cette personne. Regardez pourquoi. Parce que j'ai la papesse, le pape et le cap de bâton. Ce qui signifie qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et vous vous présentez qu'il y a une très, très belle connexion entre vous et vous vous l'empêchez. Vous vous l'empêchez clairement, vous refusez ça. Parce que vous êtes encore dans ces énergies-là. OK ? Certes... Certes, vous avez encore de l'amour pour cette personne-là. Mais c'est... Vous savez de quoi il en résulte. Et vous avez ces énergies d'attachement. Et vous savez que vous êtes en pleine transformation. Vous savez que vous êtes en train d'écrire une nouvelle page. Vous savez que vous êtes en train de reprendre votre indépendance. Tout ça, vous le savez. Tout ce que je vous dis sur ce tirage-là, c'est que vous êtes en progression. Vous êtes en progression. Continuez sur cette progression. Parce que parfois, vous pouvez... Vous voyez, vous avez le cavalier d'épée. Continuez avec ce cavalier d'épée. Parce que votre mental peut vite vous faire stagner et revenir à cette emprise-là. Donc, deux choses. Soit, vous bloquez ces communications avec cette personne-là pour vous offrir cette nouvelle chance. Parce que là, vous avez quelque chose de... Vous présentez quelque chose de fort. Je vous vois hésiter. Je vous vois hésiter. Mais c'est possible. Vous pouvez accueillir cette nouvelle histoire. Ou soit vous vous l'empêchez. Soit vous vous l'empêchez parce que vous en avez décidé ainsi. Le choix vous appartient ici. OK. Mais... Moi, ce que je vois, c'est que secrètement, malgré tout, vous aspirez à construire un bonheur familial. À aller vers une réussite de foyer. Et que là, vous avez la route fortune qui est là. OK. Vous le savez. Vous le savez que vous avez le 9 de coup. Que vous pouvez réaliser ce souhait. Maintenant, il y a une lutte en vous et le choix vous appartient, les amis. OK. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Et vous avez un vrai amour qui arrive et une invitation à laisser une chance à ce nouvel amour. OK. Ce sont les cartes qui vous disent ça. J'ai une personne qui veut passer du temps rien qu'avec vous. Qui veut être seule au monde avec vous. Et qui veut vous faire vivre des choses plaisantes. Qui veut vous faire plaisir. Et qui veut... Qui comprend qu'il faut démarrer doucement avec vous. OK. J'ai une personne qui est adorable. Qui arrive vers vous. Qui peut comprendre vos blessures, vos craintes. Et j'ai une personne avec qui vous pouvez en parler. parce qu'avec elle vous pouvez aimer sans crainte. J'ai une personne qui comprend vos blessures du passé. Qui comprend votre rythme. OK. Et j'ai une personne qui vous aide à lâcher prise. Qui vous aide à respirer. Et qui veut prendre le temps avec vous. D'apprendre à vous connaître. Vous voyez ? Vous méritez l'amour. Restez optimiste. Pardonnez et apprendre. J'ai une personne qui arrive comme une bénédiction pour vous. Mais ça vous demande de faire un effort. OK. J'ai des personnes qui ont peur de retomber en amour parce qu'elles ont été dans une codépendance précédemment. Dans une dépendance affective. Et qui ne veulent pas retourner dans une relation d'amour à cause de ça. Mais c'est pas obligé d'être dans l'attachement sentimentalement. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans lien d'attachement. Vous pouvez juste aimer quelqu'un à condition d'apprendre à la connaître et de vous assurer que cette personne veut vous aimer aussi. OK. Donc voilà les amis pour le tirage des énergies de ce vendredi 19 juin. J'espère que ça vous a parlé que ça vous porte des messages que ça vous aide. OK. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. mais si ça concerne vos circonstances et votre situation tant mieux. Je vous souhaite de toute façon tout le bonheur du monde. Vous le savez beaucoup d'amour envers vous-même et dans votre vie en général. Voilà on se retrouve très bientôt sur la window. Moi je vous dis un grand merci de votre présence de votre soutien de votre fidélité. Merci pour vos likes vos partages et pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao ciao bye bye.